Finalement, tout compte fait, nous ne nous en sortons pas trop trop mal. Nous ne nous en sortons pas si mal que ça, nous qui avons échappé au baptême de Jean. Parce que nous l'avons entendu, et peut-être que vous l'avez tous remarqué, mais le baptême de Jean consistait d'une part à être plongé dans le Jourdain, bon, ça, ce n'est pas encore ce qu'il y a de plus terrible, mais surtout, à reconnaître publiquement ses péchés. Ça, je pense que ça nous aurait un peu moins enthousiasmés. Déjà que nous n'aimons pas toujours confesser nos péchés dans le cadre d'un entretien confidentiel avec un prêtre, ne parlons même pas d'un aveu public. Dieu est bon pour les mécréants en nous épargnant cela. Bien sûr, nous, nous aurions encore plus aimé si Dieu nous avait totalement épargnés d'avoir à confesser nos turpitudes à quelqu'un, même un prêtre, dans le secret du confessionnal. Nous aurions bien aimé, nous, nous contenter de garder ces turpitudes bien enfouies au fond de notre cœur et de les présenter directement, secrètement, à Dieu seulement, à l'occasion d'un potentiel dialogue aussi intime que muet avec lui. Il est vrai que cette manière de procéder, et qui peut nous faire rêver, n'est pas dénuée de mérite. Outre celui de la facilité et de la simplicité, mérite en soit discutable, soit dit en passant, elle présente aussi et surtout celui indiscutable pour le coup, de nous faire au moins reconnaître que nous offensons Dieu et qu'il convient de lui en demander pardon. Intérieurement, peut-être, mais non moins réellement. Car le drame du péché, le drame du péché ne consiste pas seulement à nous détourner de Dieu, mais pire encore, à ne même pas nous en rendre compte, voire à le nier. Au moins, cette manière de demander pardon dans le secret de notre cœur n'oublie ni ne néglige le fait que nous sommes bel et bien de pauvres pécheurs, appelés à ce titre, à la conversion. Appelés à ce titre, à nous convertir, à nous tourner radicalement vers Dieu. Et la première condition pour pouvoir se convertir, c'est justement de reconnaître que nous ne sommes pas tournés vers Dieu, de reconnaître, ne serait-ce qu'intérieurement, que nous avons péché. Sauf que cette reconnaissance intérieure, aussi essentielle, aussi déterminante, aussi nécessaire soit-elle, cette reconnaissance intérieure est en définitive insuffisante à la dynamique de la conversion. Elle manifeste peut-être le regret que nous avons d'avoir offensé Dieu, et c'est déjà bien, mais elle ne manifeste pas assez le désir que nous avons de prendre tous les moyens nécessaires pour ne plus l'offenser à l'avenir, ce qui est encore mieux, et qui passe impérativement par l'aveu oral de nos fautes, si ce n'est publiquement, au moins à un prêtre. Pourquoi cette exigence, demanderont certains ? Afin que nous ne nous trompions ni d'objectif, ni de moyens, lorsque nous confessons nos fautes. Quant à l'objectif, le risque est que nous nous confessions, non en vue de vraiment nous convertir, mais uniquement pour être en règle avec notre conscience et le bon Dieu. Le gaz échéant, nous ne regrettons pas tant de nous être détournés de son amour et de l'avoir offensé, c'est-à-dire concrètement d'avoir contribué à le clouer sur la croix. Nous ne regrettons pas tant de nous être détournés de lui que de ne pas être aussi bien que nous l'aimerions, de ne pas être à la hauteur de l'image que nous aimerions avoir de nous et donner aux autres. Ce n'est pas l'offense de Dieu que nous regrettons là, mais notre médiocrité et notre déception à l'égard de nous-mêmes. Nous ne cherchons pas tant à nous convertir par et pour l'amour de Dieu qu'à soulager et apaiser notre conscience. Par suite, en nous trompant ainsi d'objectif, nous risquons bien également de nous tromper de moyens pour la conversion. Nous l'aimerions aseptiser et pas trop coûteuse, surtout qu'elle ne nous en demande pas trop. Après tout, le Christ l'a payé assez cher en sa personne sur la croix. Maintenant que la note a été si chèrement payée par lui, nous pourrions bien, quant à nous, nous en sortir à moindre frais. Eh bien non ! Eh bien non, car notre conversion ne peut pas faire l'économie de la dénonciation de notre compromission avec le mal. Nous ne pouvons pas nous libérer du mal qui nous oppresse sans faire explicitement œuvre de vérité, quel qu'en soit le prix. La dénonciation de notre péché à un ministre de l'Église est effectivement œuvre de vérité. Or, c'est elle la vérité qui nous libère. Pour cette raison, tout d'abord, qu'elle nous permet de désigner formellement le mal, de le nommer. Et dans la Bible, nommer, c'est déjà dominer. Être capable de nommer le mal, de le désigner, de nommer ce mal qui nous ronge, c'est déjà mettre une distance avec lui, en prendre le contrôle, ne plus en être l'esclave. Et qui plus est, cette dénonciation, aussi coûteuse soit-elle, nous permet, en définitive, de nous attaquer à ce qui est au cœur même du péché, l'orgueil. Là est le véritable enjeu du péché, de tout péché. Le but du malin, quand il nous pousse à pécher, n'est pas de nous faire chuter, ça, il pourrait le faire beaucoup plus souvent et beaucoup plus gravement qu'il ne le fait déjà. Son but n'est pas de nous faire chuter, mais une fois que nous avons chuté, de nous maintenir à terre, loin de Dieu, tel Adam et Ève qui se cachent quand Dieu s'approche dans le jardin. Après la chute, le malin nous maintient à terre par cet orgueil à cause duquel nous nous désolons de nous, nous nous décourageons, nous nous désespérons, nous nous méprisons. Bref, nous restons préoccupés de ce « nous » qui nous déçoit et non de ce Dieu que nous avons offensé. Et c'est là, et c'est là qu'il convient de lutter tout particulièrement, car c'est cet orgueil-là, plus que n'importe quelle autre faute, qui ferme notre cœur à la miséricorde de Dieu. la confession orale de notre péché, sa dénonciation dans le cadre de la confession sacramentelle, est cette œuvre de vérité qui fait la lumière et d'humilité qui tord le coup à l'orgueil. Alors oui, oui, elle est coûteuse, la confession orale de notre péché, mais ô combien libératrice et efficace, pour ne pas dire nécessaire, vitale, si vraiment, nous souhaitons nous convertir en toute vérité et humilité. en ce temps de préparation à la nativité du Seigneur, que Dieu nous donne à tous la grâce d'aller lui demander pardon et de nous réconcilier avec lui de tout notre cœur. Amen.